Alors bonjour monsieur, vous pouvez nous dire pourquoi vous manifestez devant l'ONU ? Bonjour, oui je manifeste ici parce que je dis qu'Australie c'est culpable de meurtre de mon frère Klaus Fritter Ludwig. Moi je suis contre Ludwig et il était tué quand il avait 49 ans. Et maintenant depuis 22 ans si on veut, j'ai fait le tour du monde, non pas toujours, mais j'ai manifesté dans peut-être 7 pays en total, aussi en Chine, on m'a jeté dehors tout de suite, ça n'a pas marché très bien. Mais autre chose, parce que la histoire c'est très longue, l'Australie c'est pas que le meurtre qu'il avait fait, que je dis, mais aussi, oui, parce que j'ai oublié aussi. Il y a la suspicion quand même, la suspicion qu'il y a quelqu'un qui fait exprès de tuer mon frère Klaus Fritter Ludwig. Il n'y a qu'une autre qui était bien pour le travail, le job plus haut. Oui. Et bon, oui aussi, mais là il a installé une organisation, la Police Integrity Commission, qui s'appelle TPIC, qui, mais eux, non plus, ils faisaient grand-chose, ils n'ont trouvé rien qui n'était pas vrai. Il n'a pas au coopéré. Oui, ça c'est une autre chose. Alors là, c'est deux choses, ou c'est direct meurtre que je dis, c'est un meurtre direct, ou culpable de meurtre. Et en plus, il y avait ça, 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 des crimes, des ordinaire, il a volé des choses, la Police a volé des choses, mon propriétaire, de mon frère, et n'importe n'importe quel, pour eux, apparemment, ça paraîtrait être normal. D'accord. Et pour exemple, un petit exemple là, les 52 415 euros qui étaient retrouvés de l'argent volé de mon frère, et la Police avait dit qu'il allait arriver. On a besoin de payer tout de suite, parce qu'on a besoin des photos pour preuver le meurtre. On n'a jamais repayé. Et on a toujours trouvé des excuses pour ne pas les repayer. Des excuses qui ont changé, pendant les années. Oui. Et donc, vous êtes allemand, et il y a des citoyens allemands qui accusent Angela Merkel de complicité de meurtre, par rapport au crime des migrants en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique migratoire ? Moi, c'est très mal. Très, très mal. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas coupable d'avoir tué mon frère, mais indirectement, elle est coupable de tuer des gens, des gens qui coulent dans la mer, là, quand ils transfrontent, quand ils essayent de venir. Parce que c'est eux qui publicitent la publicité, pour qui ils viennent. S'ils savent qu'il n'y a rien à recevoir, il ne va pas revenir regarder l'Australie, par exemple. Il n'y a personne qui arrive maintenant, parce qu'ils savent que ça ne va pas les cours. Mais en Allemagne, on a tout, on reçoit tout, on y va aller, on y va aller, tout le monde. Et qu'est-ce que vous pensez de l'engagement militaire allemand en Afghanistan ? L'Afghanistan, moi, je pense aussi ça. Peut-être que la plupart du monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que ce n'est pas correct. C'était un crime de Bin Laden, et ça n'a pas justifié ni attaquer l'Irak, ni l'Afghanistan. Mais, heureusement, Allemagne n'avait pas à participer à l'attaquer l'Irak, l'Afghanistan. Et maintenant, la guerre continue, ils sont soldés, ils sont toujours là, ils meurent. Et Merkel, Angela Kamerkel invite les gens pour venir en Allemagne pour continuer la guerre en Allemagne. Et pour ça, on trouve tout le monde en Allemagne, c'est simple. Donc, vous pensez que les Afghans feraient mieux de défendre leur pays plutôt que de venir en Allemagne ? Oui, oui, non, les Allemands, ils veulent défendre leur pays. Les Allemands, ils défendent leur pays de manière qu'ils suivent l'invitation de Angela Kamerkel pour venir en Allemagne, pour faire la guerre en Allemagne. Ils tuent des gens là, c'est l'Islam qui est bon, l'Islam peut avoir le droit, et peut-être c'est correct qu'ils tuent des gens. Tu sais, mais ce n'est pas selon notre loi. Mais il y a une autre loi, ils suivent leur loi. Essayez. D'accord, merci. Oui, bon, d'accord.